Les acteurs du transport ont été unanimes et directs, en disant qu'aucune augmentation du coût du transport ne sera tolérée, malgré la cherté de la vie. Échange directeur des transports et transporteurs En effet, ce mercredi 6 avril 2022, sur instruction du ministre Amadou Kone, la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, a échangé avec les transporteurs et les consommateurs sur les velléités d'augmentation des coûts des transports constatés dans certaines communes du district d'Abidjan. Principalement observé sur quelques lignes à Yopougon et dans le sous-quartier de la Palmeray. 60 milliards FCFA pour soutenir le coût du carburant M. Lucien Thiesse, directeur général des transports terrestres et de la circulation, a, au nom du ministre Amadou Kone, déploré cette situation. Il a indiqué le contexte international difficile des cours des hydrocarbures et surtout les efforts consentis par le gouvernement ivoirien, à hauteur de plus d'environ 60 milliards FCFA, pour soutenir le coût du carburant, notamment le gazole à la pompe. Des efforts que ne sauraient justifier les velléités d'augmentation observées, sachant que plus de 90% des véhicules de transport en commun en Côte d'Ivoire utilisent le gazole. Le ministère des Transports demande instamment à tous les transporteurs de sursoir à toute augmentation des coûts des transports, le ministre des Transports, tout en saluant le comportement citoyen de la très large majorité des transporteurs, demande instamment à tous les transporteurs de sursoir à toute augmentation des coûts des transports sans concertation préalable avec le gouvernement, a insisté M. Tassé. Avant de souligner que le ministère des Transports salue les efforts de sensibilisation déjà entamés par les faits tiers de transporteurs et de consommateurs à qui il apportera tout le soutien nécessaire. Lire aussi Réglementation des vites ici, le ministre Amadou connaît fait des précisions depuis le 1er avril 2022, les produits pétroliers ont augmenté. Dans un communiqué publié le jeudi 31 mars 2022, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a expliqué que les prix des produits pétroliers continuent leur tendance à la hausse en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cela a entraîné une importante augmentation des prix à la pompe à la fois du super et du gazole partout dans le monde et notamment en Afrique.